Hello, hello, salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, sans deuxième épisode. Je vous le fais tout de suite là, après un entretien que je viens de terminer avec un joueur que je coache, donc tout de suite après un entretien, un coaching, parce que c'est récurrent. C'est-à-dire que très souvent, je vois ce problème-là, donc ne vous inquiétez pas, je vais vous le dire en détail. Mais avant ça, j'aimerais vous raconter une petite histoire très intéressante pour vous, puisque cette histoire va vous aider grandement à comprendre ce que je veux vous apprendre aujourd'hui, là où je veux vous aider aujourd'hui. Alors ne vous inquiétez pas, ce joueur-là restera anonyme sans aucun problème, mais parce que tout simplement, tout le monde, la plupart du temps, est comme ça. Du moins, 80% de l'humain va faire cette erreur-là de la gratification immédiate. Alors déjà, qu'est-ce que la gratification immédiate ? La gratification immédiate, c'est en gros avoir une récompense rapide tout de suite après avoir fait quelque chose. Et on attend tout de suite une récompense quand on fait quelque chose. Et ça, c'est souvent le cas. Alors, je vais vous donner cette petite histoire. Je ne sais pas si vous l'avez rencontrée, si vous l'avez vue sur Internet ou quoi que ce soit. C'est l'histoire du chamallow. Tout le monde sait ce que c'est un chamallow, un bonbon, d'accord ? Et donc, on a appris les enfants et on les a mis devant une table. On a pris plusieurs enfants, on va dire 10 enfants, chacun dans une pièce différente, bien évidemment. Et on lui a mis dans une assiette un chamallow. Et on lui a dit à cet enfant, voilà, si tu arrives à tenir une demi-heure sans manger ton chamallow ou une heure sans manger ton chamallow, peu importe le temps, je te donne un paquet de chamallow. Tu en auras plus. Et souvent, on a remarqué que les enfants, comme les adultes, mangent eux alors qu'ils pourraient avoir bien plus par la suite. Et c'est souvent le problème que je rencontre des footballeurs. C'est-à-dire que la plupart vont énormément travailler. J'ai même envie de dire des fois, trop travailler physiquement. Et malheureusement, mal au corps ne suit pas. C'est-à-dire que vous allez vous blesser. Si vous vous dites, et ça je l'avais déjà dit dans l'épisode du plan, si vous vous dites, voilà, le plan va durer tant de temps, gardez ce plan-là. Ne vous dites pas en 6 mois, je vais réussir le plan que j'ai prévu en 3 ans. Ne vous dites pas en 6 mois, je vais avoir le niveau de Cristiano Ronaldo. Les gars, chaque chose en son temps. La gratification immédiate, comme je viens de le dire, c'est quoi ? Voilà, je vais à la salle, je suis Ronaldo. Non, non. Ou je vais à la salle, de suite je vais être titulaire. Non, non, ça prend du temps. Je vais être professionnel parce que je vais à la salle. Non, 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 non. Patience. Patience. Et c'est là tout le problème qu'il y a. Alors, je viens de donner une image à un joueur. Je suis obligé de vous la donner parce que je l'ai trouvé sensationnel cette image. Souvent, les joueurs qui travaillent beaucoup, tant mieux que vous travaillez. Ce n'est pas un problème. C'est juste que vous ne savez pas récupérer. Comment récupérer à 100% et la meilleure des façons pour pouvoir ne pas vous blesser. Parce que vous pouvez travailler plus. Mais si vous avez l'hygiène de vie et tout ce qui va avec derrière, il n'y a pas de problème. Vous pouvez travailler même encore plus. Vraiment. Mais l'idée quand même, c'est de vous dire, voilà, j'ai 3 ans devant moi, j'ai 2 ans devant moi, j'ai un plan devant moi et je vais m'étenir. Donc, je ne vais pas essayer d'avoir le niveau que je vais avoir dans 3 ans, là tout de suite dans 6 mois. Non. Patience. Patience. D'accord ? Et l'image que je lui ai donnée, justement, c'est intéressant. C'est-à-dire que la plupart des joueurs veulent, on va dire, avoir le moteur d'une Ferrari. Elles veulent avoir le calibre de Cristiano Ronaldo, les poumons de Cristiano Ronaldo ou d'Angelo Canté. Mais le problème, c'est qu'ils ont un corps d'une 2 chevaux. Le moteur d'une Ferrari ou d'une Porsche sur une 2 chevaux. Vous poussez la voiture à 300, 360 km heure, admettons, sur une piste. Qu'est-ce que ça va donner ? La porte, elle va s'envoler. Le toit, il va partir en vrille. La poignée va se décrocher. Parce que la 2 chevaux n'est pas faite pour rouler à cette vitesse. Vous, c'est exactement la même chose. Le problème, c'est que vous avez un corps d'une 2 chevaux pour le moment. Ou aller peut-être d'une Clio. À la rigueur, si vous ne voulez pas une 2 chevaux parce que vous avez pris mal le truc, l'image. Mais l'idée, c'est d'avoir le moteur d'une Ferrari sur une Ferrari. Mais pour avoir une Ferrari, ça prend du temps. Donc, arrêtez de vouloir aller si vite que ça. Prenez votre temps. Ne soyez pas pressé. Et arrêtez de vouloir tout, tout de suite, maintenant. Prenez le temps. Vous avez peut-être 3 ans devant vous. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Arrêtez de vouloir avoir le niveau que vous voulez avoir dans 3 ans. Là, tout de suite, maintenant. Non. Soyez patient. Progresser. Améliorez votre hygiène de vie. Votre travail de l'ombre. Et tout se passera bien. En tout cas, moi, je vois avec mes joueurs, tout se passe bien de plus en plus pour tous. Sans aucune exception. Et ils suivent le plan. Et puis maintenant, ce n'est plus qu'une affaire de quelques mois avant qu'ils signent professionnels ou qu'ils vivent bien de leur passion. Voilà. C'était l'épisode du jour. J'espère qu'en tout cas, il vous a plu. Vous avez un petit truc à télécharger gratuitement. C'est pour vous. C'est cadeau. D'accord ? Pour vous aider à préparer votre, on va dire, bien votre mercato. Accélérer votre mercato. Votre CV, votre CV vidéo, etc. D'accord ? Pour le moment, peut-être, ça ne vous sert plus parce que vous avez trouvé un club ou quoi. Ne vous inquiétez pas. Très prochainement, je lancerai le programme QLFA. D'accord ? Je ne sais pas encore comment, quand, etc. Mais croyez-moi, il va y avoir énormément de nouveautés. Énormément de nouveautés. Et je vais essayer de pouvoir le donner, le mettre à disposition au plus de monde possible. Voilà. En tout cas, c'est mon objectif avec ce programme QLFA. Parce que je sais que vous n'avez pas forcément les moyens de vous payer un coaching individualisé. Il y en a de plus en plus qui prennent un coaching individualisé. Donc, je vais bientôt finir par arrêter les inscriptions. Parce qu'à un certain moment, je ne peux pas accepter tout le monde. Je préfère faire de la qualité plutôt de la quantité. C'est mon choix. C'est comme ça. Et voilà. Et à côté de ça, il y aura le programme QLFA pour ceux qui sont en galère. Parce que voilà, je veux aider à tout prix les footballeurs amateurs à devenir professionnels. Et je sais très bien autant que vous, que toi, que tu n'as pas forcément de sous. Parce que tu ne travailles pas beaucoup, alors que tu ne travailles pas, tu n'as pas énormément. Donc, à partir de là, je vais essayer de te le rendre à disposition. Par contre, bien évidemment, ce ne sera pas gratuit quoi qu'il arrive. Parce que quelque chose qu'on a gratuit, malheureusement, on n'en prend pas assez soin. C'est vrai. Regardez. Qu'est-ce qu'on vous a offert gratuit d'un enfant ? Qu'est-ce qu'on vous a offert gratuit d'un enfant ? Vous n'en avez pas pris soin. C'est vrai. Je pourrais vous dire, on va faire un coaching gratuit ensemble. Mais vous n'écouterez pas forcément tous mes conseils. Parce qu'à la fin, sur le long terme, bien évidemment, je parle, ça ne durera pas. Parce que vous préférez avoir tout tout de suite maintenant. Et c'est là où c'est important de comprendre que tout tout de suite maintenant, Jérôme, ce n'est pas Harry Potter. Jérôme, il peut t'aider à progresser sur six mois, un an, mais énormément. De faire devenir professionnel dans six mois, un an, ça, c'est clair et net. C'est fort possible. C'est possible en tout cas pour beaucoup. Passer de district à CFA en six mois, c'est exceptionnel. Il faut dire ce qui est, c'est exceptionnel. De district à CFA, c'est exceptionnel. Voilà, c'est tout. Donc, c'est là où c'est important. Voilà. Donc, moi, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Vous avez un truc à télécharger gratuitement avec des coachings dedans pour le moment. D'accord ? Bientôt, je vais l'enlever, je vais le retirer puisque je vais faire d'autres choses. Donc, allez-y tout de suite maintenant parce que bientôt, il ne sera plus. En tout cas, c'est ce que je vous dis. Donc, croyez-moi, c'est réel. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir en privé. Si vous voulez un coaching, n'hésitez pas à venir me voir en privé avant que ce soit trop tard parce que bientôt, il n'y aura plus d'inscription possible en coaching individualisé. Il n'y aura plus que le programme QLFA pour vous et des places qui se libéreront. Donc, il faudra être dans une liste d'attente. Voilà. Donc, c'est à vous de voir. C'est comme vous voulez, les gars, parce que la saison va bientôt commencer. Souvent, on attend le dernier moment. N'attendez pas. Anticipez. Soyez présents à 100% dès le début de saison. C'est ce que je fais, moi, avec mes joueurs qui se sont inscrits en mai. D'accord ? En mai. Donc, vous avez un peu de retard sur eux. Il y en a qui se sont inscrits en mai-juin. D'accord ? Pour préparer la saison qui vient parce qu'ils vont commencer là. Ils vont commencer pour certains en juillet, voire en août. D'accord ? C'est très rare de commencer en septembre. Mais en tout cas, commencez avant, quoi qu'il arrive. Moi, l'idéal, ce que je dis souvent à mes joueurs, c'est de venir six semaines avant le premier entraînement pour être au top. Voilà. Calculez. Regardez quand est-ce que vous commencez. Reculez de six semaines. Voyez si vous êtes en retard et qu'il faut venir là maintenant tout de suite. Voilà. Donc, n'hésitez pas en tout cas à venir me voir, à poser des questions. Des fois, même sur des choix, n'hésitez pas à venir me voir parce que peut-être qu'un conseil que je peux vous donner peut vous faire gagner six ans, enfin six mois du moins. Parce que, voilà, j'ai des joueurs qui viennent me voir en me disant, ouais, il y a un an je voulais te voir mais au final, tu as vu, je me suis fait avoir par mon agent, etc. Alors que s'il était venu me voir, poser la question, le problème était réglé, il aurait gagné un an, voire plus puisque du coup, il serait monté beaucoup plus haut qu'il est aujourd'hui. Voilà. Donc, n'hésitez pas à venir me voir en privé. C'est gratuit de me poser une question. Arrêtez de croire que parce que voilà, je suis connu sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, que je ne suis pas accessible. Pas du tout. Tout le monde vous le dira. Je suis très accessible. En tout cas, j'essaye de l'être le maximum possible. Voilà. En tout cas, généralement, je réponds dans les 15, 20 minutes qui suivent, à part si je suis en entretien. Voilà. Donc, c'est comme ça, c'est la vie. Après, bien évidemment, il y a des questions, des fois, je ne peux pas aider parce que je ne suis pas magicien. Par contre, je conseille. Je conseille. J'aide. Encore une fois, aider, ce n'est pas faire à la place. Aider, c'est vous conseiller de faire quelque chose pour vous améliorer. Faire à la place, ce n'est même pas vous prendre la main, c'est faire à votre place. C'est-à-dire, on vous met sur le côté, je fais la muscu pour vous. Ce n'est pas possible. Tu ne deviendras pas pro si moi, je fais la muscu pour toi. Ça, c'est clair et net. Tu comprends un peu le principe là ? Ok, cool. Tant mieux. En tout cas, si tu l'as compris, j'espère en tout cas que cet épisode t'a plu. Si tu es arrivé en retard, tu reviens au début de l'épisode et tu écoutes la petite histoire du chamallow. Si tu ne sais pas de quoi je parle, ne t'inquiète, ça va être rediffusé dans quelques secondes. Voilà. Donc, n'hésite pas à télécharger ton petit truc. C'est juste un prénom, un email. C'est cadeau. C'est gratuit. C'est pour toi. D'accord ? Allez, je te souhaite une bonne journée. Je te dis à très vite et n'hésite pas à me poser des questions autant que tu veux. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501